Le sujet du jour, c'est un autre cadeau du président de la République, le colonel Mamadi Doumboua. Il nous offre un siège, le siège désormais du BGDA, c'est ici à la minière et nous y sommes. Je pense que c'est aussi révélateur de la volonté de notre gouvernement, mais aussi de la haute autorité du GNRD de faire des artistes et de faire des hommes de culture, des acteurs à part entière. Nous remercions le GNRD, nous remercions le président de la République et toute son équipe et surtout, nous allons faire tout pour mériter la confiance qui place en nous. C'est pour cela que cette maison qui va servir normalement de base et de maison des artistes, parce qu'il y a assez de place pour accueillir tout le monde, elle devra montrer à la haute autorité que désormais, nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas un lieu de réunion simplement, c'est un lieu de l'échange, c'est un lieu de savoir, c'est un temple culturel et nous allons tout faire pour valoriser ce temple. Désormais, nous allons aussi travailler, et nous sommes en train de le faire, sur un texte qui définit le statut des artistes et des hommes de culture. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les artistes sont souvent qualifiés de mointiants. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont que les droits d'auteur. Comme si tout ce que nous venons de dire ne suffisait pas, nous sommes en train de travailler sur un texte que nous allons proposer au Père de la République, pour un décret, qui va définir le statut des artistes, qui va faire des artistes, désormais des travailleurs à part entière. Ils vont travailler, ils vont faire des spectacles, et pour les payer, ce ne sera pas seulement en espèces, mais il y aura des bulletins de paie. Et ils vont cotiser à la caisse. Ça va les permettre de cotiser comme tout travailleur, et un jour, quand ils sont malades, ils peuvent bien demander la prise en charge. Et s'ils ont assez cotisé, ils peuvent prétendre à la retraite. Comme ça se passe en France, comme ça se passe partout, ils sont les intermittents du spectacle. Nous sommes en train de travailler sur ce document, et je pense que ce sera le bonus pour les artistes, les créateurs et les hommes de culture. En gros, je vais dire qu'aujourd'hui, le nouveau directeur qui a nommé, la nouvelle structure qui a mis en place, le siège qui nous est offert aujourd'hui, nous permet et nous oblige à travailler et à mériter la confiance que le colonel Mamaditoubi a placé en nous, que le CNRD place en nous, et que le gouvernement auquel j'appartiens place en nous, nos artistes. Je remercie donc tout le monde, je remercie le président de la République, je remercie ici le représentant du CNRD, je remercie monsieur le ministre de l'administration du territoire, nos amis de la presse, et ce que nous voulons vous promettre, c'est que les jours à venir, nous n'ont plus assis, le statut des artistes, la chance, merci.